Musique La série Champ Cart à RDS, une présentation des aliments Da Vinci. De la Maison du Roti, fière de s'associer à cet événement. Et de l'école de pilotage Jim Russell de Mont-Tremblant. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à RDS pour la présentation de notre première épreuve de la saison de Champ Cart. Philippe Junot en compagnie de Bertrand Godin. Et dans la foulée de la Formule 1 qui est revenue à Montréal, le karting qui revient à RDS. Bertrand, le karting c'est une école de la vie. Ah oui, c'est l'école des champions. Écoute, mes années en karting ont été tellement formateurs parce que le karting c'est dur mentalement. C'est dur physiquement. On apprend les réglages, on apprend les stratégies de course. Et les bolides sont vraiment de force égale. Ce qui fait en sorte que la parité nous donne un spectacle éblouissant. Puis je peux voir dans ton visage que tu ne t'es surtout pas amusé en faisant du karting. Oui, je me suis amusé. Mais il y a eu des fois où c'était un peu rock'n'roll si on peut dire. Mais pour moi ça a été vraiment toute une expérience. Et de voir aujourd'hui des jeunes champions qui peuvent aspirer à la Formule 1. Parce qu'on a des vedettes ici qui un jour, je vous le garantis, vont aller en Formule 1. Bon, pendant la saison on va vous présenter les neuf épreuves. Et ça inclut les épreuves de la Coupe du Québec. Ainsi qu'une épreuve spéciale dans les rues de Shawinigan. Une autre dans les rues de Trois-Rivières. Où il y a entre 5 et 12 000 personnes qui viennent voir les épreuves. Donc ça sera surveillé tout au long de l'année. Dans les trois catégories qu'on va suivre. Il y a les Minimax, les Rotax Max Junior et Senior. Ça sera une lutte de tous les instants. Ah oui, parce que bon, on a quand même des pilotes d'expérience. Des pilotes qui connaissent bien leur discipline. On a une variable entre les machines. Mais écoutez, c'est certain que ça sera une lutte de tous les instants. Et pour avoir parlé à quelques-uns, on est, comme on pourrait dire, allumés à cette nouvelle saison. Bon, Bertrand, on va aller regarder tout de suite ce qui se passe sur la piste ici à Trois-Rivières. Et on va commencer avec la catégorie des Rotax Max Junior avec en pôle Jesse Lazar, qui a terminé deuxième de la catégorie l'année dernière. Marc-Antoine Cardin s'est qualifié deuxième à ses côtés. Et derrière, en troisième place, on retrouve Lance Stroll, qui a signé son premier contrat comme pilote. Lance, il y a une grande nouvelle qui est sortie. Officiellement, tu viens de signer ton premier contrat avec une écurie, pas n'importe laquelle, avec Ferrari. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce contrat-là? Bien, c'est Ferrari parce que Ferrari, il m'a pris parce qu'il veut que je vais être un bon pilote. Puis il veut me groomer pour être la prochaine pilote de formule un peu pour eux autres. Ils vont aussi m'aider beaucoup avec piloter parce qu'ils vont... Ferrari ont tout le temps des petits trucs que personne d'autre ne connaît. Puis c'est tout le temps bon à avoir. OK. Mais je pensais qu'à côté pilotage, dans les mains de M. Wilson, tu étais en affaire. Oui. Mike Wilson, toute mon équipe, ils sont... Moi, je ne pense pas qu'un est meilleur que l'autre. Je trouve que tout le monde fait son job. Puis ça, c'est ce qui donne des victoires. Puis c'est bon, mais Ferrari, ça ne peut pas faire du mal. Alors, c'est bien que je suis avec eux autres maintenant. Alors, on poursuit la grille de départ avec Zacharie Scalzo, qui est qualifiée quatrième à sa première course dans la catégorie de juniors. Olivier Bédard est qualifié cinquième de l'équipe SRA Arrow. Maxime Plante, le vainqueur du Grand Prix de Shawinigan en 2009, est qualifié sixième. Et Samuel Fontaine, le champion canadien de la catégorie inférieure des Minimax, est classé à la septième position. Bertrand, on est parti sur cette grille de départ qui s'élance. Et même s'il se trôle à un contrat Ferrari, ça ne sera pas de la tarte pour lui. Ça ne sera pas de la tarte parce que le circuit est difficile, Philippe. Le circuit est bosselé, le circuit est technique. En plus, on part pour 12 tours. Et je ne pourrais pas dire qui va l'emporter parce que c'est extrêmement serré entre les pilotes. Vous voyez cette procédure de départ. On s'approche doucement jusqu'à la ligne de départ arrivée. Et vous allez voir le signaleur en chef qui va ajouter les drapeaux si seulement si. et juge que la procédure est respectée par les pilotes. Et c'est le cas, c'est le départ. Oui, on avait un petit groupe à être un peu décalé, mais bon départ. Alors qu'il faudra surveiller le premier tour qui sera crucial parce que certains vont vouloir attaquer et on pourrait se faire prendre parce que, comme je le disais, le circuit est bosselé. Et si on attaque un petit peu trop au freinage, ça peut être la tête à queue. Dépassement, attaque plutôt d'Olivier Bédard qui rentre à l'intérieur de Marc-Antoine Cardin qui prend la quatrième position. Alors, le classement, c'est Jesse Lazar, suivi de très près par Lance Troyes. Paul, Zachary Scalzo, Olivier Bédard, Marc-Antoine Cardin. Et en sixième position, on retrouve Maxime Plante. Alors qu'on voit nos concurrents qui semblent s'installer chacun à sa position confortable. Mais on doit peut-être faire quelques attaques rapidement. Oui, rapidement. Et il faut savoir aussi, oh, regardez comment on a dérapé à la sortie du virage. Il faut savoir que les pneus de course vont augmenter en température, vont être beaucoup plus efficaces. Et là, ça pourrait être plus difficile. C'est pour ça que Lance Troyes devra peut-être attaquer assez rapidement Jesse Lazar pour pouvoir prendre la tête de l'épreuve. C'est toute une marche pour Lance Troyes de monter à un aussi jeune âge, à 11 ans, dans la catégorie des juniors. Normalement, il aurait dû faire une année de plus dans les Minimax, histoire de compléter son apprentissage. Alors que Jesse Lazar, oh, on voit à l'intérieur Olivier Bédard qui vient dépasser Zachary Scalzo et qui vient de prendre la troisième position. Olivier Bédard qui a participé au Winter Tour en Floride et dont son expérience semble profiter à ce stade-ci. Un dépassement au freinage alors que Scalzo a été extrêmement discipliné dans la manœuvre. Donc, superbe dépassement de Bédard. Alors, on voit notre lutte pour la tête. Jesse Lazar et Lance Stroll, alors que Bédard se rapproche de Lance Stroll et on commence à regarder un petit peu derrière du côté de Stroll. Et là, c'est intéressant parce que pour un jeune de 11 ans de subir la pression et en même temps de vouloir attaquer, c'est là que l'expérience prend tout son sens. On remarque devant Jesse Lazar, très calme. Il a pris énormément de maturité dans la dernière année. Bédard qui commence à vraiment pousser fort sur Stroll. Et lorsqu'on voit le pilote, justement, jeter un petit coup d'œil à l'arrière alors que Bédard était presque en mesure de pouvoir attaquer Stroll, eh bien, Stroll doit se concentrer à l'avant. Et vous savez, Mike Wilson, six fois champion du monde entre 81 et 89, est celui qui gère la carrière actuellement ou l'expérience de Lance Stroll. Et ça paraît, c'était écrit sur le volant de Lance Stroll, « Your Line ». Donc, il faut absolument qu'il se consacre sur les trajectoires pour, justement, commettre le moins d'erreurs possible. Il commence à mettre de la pression sur Zachary Scalzo. Et Olivier Bédard, lui, qui continue, continue à pousser très, très fort sur Lance Stroll, qui semble bien maintenir sa cadence. Et Bertrand, il n'y a personne qui est capable de se détacher du groupe, là. Non, il y a quand même Jesse Lazar qui pourrait profiter, justement, du fait que Bédard et Stroll combattent l'un contre l'autre. Alors que, bon, on voit quand même plusieurs manœuvres intéressantes, dont celles qu'on vient de voir. En dépassement de Maxime Couturier, qu'on a vu prendre un compétiteur, Lance Stroll qui commence à se rapprocher de Jesse Lazar. Oh! Stroll, erreur de pilotage. On est arrivés, on est rentrés dans le virage. Et j'ai l'impression que Lazard a été un peu ralenti, ce qui fait en sorte que Lance Stroll a dû sauter sur la pédale de frein. Les roues arrière ont bloqué. Et tête à queue pour Lance Stroll, qui devra vraiment combattre. On revoit la reprise. Regardez, freine un peu trop. Et naturellement, l'arrière qui dérape. Et on voit qu'Olivier Bédard est sorti de piste suite à cet incident. Et Marc-Antoine Cardin est rendu en deuxième position. C'est la mi-course, on s'arrête, on fait une pause. Le voilà de retour à Chamcart, en provenance de Trois-Rivières et pendant la pause. Marc-Antoine Cardin a pris la mesure de Zacharie Scalzo pour prendre la deuxième place. Derrière Scalzo, on retrouve Lance Stroll en quatrième position. Et Jesse Lazar, lui, qui est fil seul en tête. Et Marc-Antoine Cardin qui a bien conditionné son dépassement. Un beau dépassement à l'intérieur. Scalzo, encore une fois, très discipliné. Donc, c'est vraiment de la belle course que Marc-Antoine Cardin et Scalzo nous ont offert. Et là, Scalzo n'a pas fini parce qu'il y a un client derrière lui, Lance Stroll, lui, qui ne va pas vouloir rester derrière. Il va vouloir suivre la cadence de Marc-Antoine Cardin. Il est en quatrième place et il va attaquer Zacharie Scalzo. Il est quand même chanceux que dans le contact, justement, avec Olivier Bédard, qu'on n'ait pas endommagé le kart. Alors que, regardez, Lance Stroll qui fait à peu près copie conforme à Marc-Antoine Cardin dans le même virage. On sent que Lance Stroll a le couteau entre les dents pour aller grignoter les dixièmes du circuit. Alors, superbe manœuvre. Beau freinage et Scalzo qui a laissé passer son concurrent de façon très, très propre. Alors qu'on amorce le dernier tour. Jesse Lazar, lui, qui est en tête. Marc-Antoine Cardin sous pression de Lance Stroll dans ce dernier tour. Et là, c'est là que ça devient intéressant, Philippe, parce que le dernier tour, c'est deux pour psychologiquement, pour celui qui est devant et celui qui est derrière. Naturellement, j'ai bien hâte de voir comment Marc-Antoine Cardin va résister à Lance Stroll, qui vraiment semble extrêmement compétitif actuellement. Depuis le début de la saison, dans les précourses, dans les qualifications, et l'année dernière, dans les Minimax, Marc-Antoine Cardin a été capable de tenir tête à Lance Stroll. Voyons comment ça va se dérouler dans ce dernier tour. Vous savez, les pilotes, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on connaît les faiblesses des autres aussi. Et c'est là qu'on va voir si Lance Stroll va réussir à mettre en profit ce qu'il sait de Marc-Antoine Cardin. Ça se rapproche, il rapproche alors que Jesse Lazar, lui, franchit avec aisance le fil d'arrivée pour remporter sa première victoire de la saison. Et là, on arrive dans le dernier virage, on tente une manœuvre, mais Marc-Antoine Cardin, qui est dans la portion la plus adhérente, peut reprendre la motricité plus rapidement et terminer ainsi devant Lance Stroll. Deuxième place pour Marc-Antoine Cardin, Lance Stroll qui devra se contenter de la troisième position. Zachary Scalzo, lui, vient finir en quatrième place. Samuel Fontaine, cinquième, Alain Vansnick, sixième. Et Maxime Plante, il va terminer au huitième rang. La suite du classement. Là-dessus, on va s'arrêter pour faire une courte pause. Champ Karts sera de retour dans quelques instants avec le champion de cette épreuve, Jesse Lazar. Vous savez, il y en a qui n'aiment pas ça, salir les mains, mais veulent faire de la compétition. Chez PSL, on a développé vraiment une structure qui vous permet de faire du karting sans vous salir les mains. Oui, effectivement. Nous autres, on est vraiment spécialisés dans le domaine de la compétition de karting. On offre des produits arrive-and-drive, qu'on appelle, c'est que les pilotes arrivent avec leur casse. Nous autres, on fournit tout le matériel qui est côté compétition, que ce soit le mécanicien, le kart. On fournit les moteurs de compétition. On a aussi la structure pour le support technique qu'on offre à tous les week-ends de compétition. On est vraiment axés sur le côté compétition. On a les produits CRG, qui est le plus gros fabricant de kart au monde. On a vraiment des produits qui sont très compétitifs. Le monde peut téléphoner chez PSL Karting. Ils veulent faire de la compétition à haut niveau et performer. Je pense qu'on a vraiment la place pour ça. C'est génial parce qu'on peut laisser justement le kart chez PSL. Et à ce moment-là, on fait du kart sans salir les mains. Merci, Dominique. Merci, merci, Bertrand. On est rendu dans la catégorie reine de la série Champ Kart. Les seniors. Philippe Gilina a réussi à se qualifier en première position. Lui qui a déjà remporté la Gators Cup en Californie cet hiver. Massimo Scotti, le 34, est qualifié en deuxième place. Steven Zighetti, champion canadien chez les juniors. À sa première course au Québec chez les seniors, est qualifié troisième. Olivier Siroy, lui, le 46, le champion canadien de la série en 2008. Jean-François Lafontaine est qualifié cinquième de l'écurie SRA Karting. Et à ses côtés, un pilote de la série BMW, Jeffrey Petriello, dans le kart du champion canadien. En titre, Hugo Ouellet, qui ne participe pas à l'événement. Alors, on est parti pour une finale chez les seniors avec un nombre record de participants, avec 23 concurrents. 23 compétiteurs et c'est Philippe Gilina qui part en pôle, qui, lui, habituellement, l'année passée, partait toujours au milieu de peloton, même dernière place, faisait des remontées spectaculaires. Eh bien, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile partant de la pôle position. Quelques caméras embarquées pour profiter du spectacle sur Jeffrey Petriello, sur Jean-François Lafontaine et sur Steven Zighetti. Et on donne le départ. C'est parti, Bertrand. Et c'est presque côte à côte qu'on va négocier le virage numéro un. Oh! Alors que Petriello vient de frapper un autre concurrent. Et là, joue un peu l'effet boule de quille. Oui, il a poussé Olivier Syrois et a fait partir Josiane Plante en tête à queue. Donc, après ce départ, on trouve Philippe Gilina, Steven Zighetti, Massimo Scotti et Jean-François Lafontaine. Un, deux, trois et quatre. Vous savez, en karting, les choses ne se passent pas au dixième de seconde, mais bel et bien au millième. Un peu à la décharge de Petriello. Les choses se passent très vite lors du premier tour. Alors, tout de suite, on voit que Massimo Scotti tente d'attaquer. Steven Zighetti. Zighetti qui tente de maintenir sa position. On s'accroche entre les deux pilotes. Oui, Massimo Scotti qui semble avoir tenté une manœuvre à l'intérieur. On va revoir ce qui est arrivé vraiment. Écoutez, c'est un incident de course alors que Massimo Scotti est rentré à l'intérieur. Et voyez, sa roue arrière a escaladé la roue avant. Ça veut dire qu'on était quand même passé du côté de Massimo Scotti. Mais ça, on appelle ça un incident de course, Philippe. On voit que Jean-François Lafontaine a réussi à passer. De même que quelques autres pilotes qui sont maintenant classés devant Massimo Scotti, les deux pilotes ont réussi à reprendre la piste. Donc, pour l'instant, c'est Philippe Gélinat qui fait un cavalier seul devant. Et à moins d'un incident dramatique, il n'y a pas grand-chose qui va le menacer. Derrière lui, en deuxième place, on trouve le casque jaune de Jean-François Lafontaine. Naturellement, les deux pilotes voudront remonter le peloton alors que Massimo Scotti vient de faire un dépassement sur Jeffrey Patriello. Et ça, le risque, Philippe, c'est de vouloir en faire un petit peu trop. Et ça, ça peut nous mordre si on n'est pas assez discipliné. Oui, Jean-François Lafontaine, lui, qui est en train d'essayer de rattraper Philippe Gélinat. Mais tout de suite, Steven Zighetti a réussi à remonter trois places en trois tours. Il attaque Lafontaine, rentre à l'intérieur. Et merci, bonsoir, on est parti. Oui, on a été vifs là-dessus. On a vu, en plus de ça, le kart nous permet justement d'être rapide en exécution. Et ça a été vraiment une manœuvre propre et précise de sa part. Donc, Jean-François Lafontaine, lui, qui va tenter de garder et rester dans la roue arrière de Steven Zighetti pour tenter d'aspirer au podium. Derrière, ça continue à se bagarrer. Devant, Philippe Gélinat, lui, qui se pousse à l'avant. Oui, parce que si le psychopin devant a un bon rythme, il ne faut pas l'attaquer parce qu'on va se ralentir et on ne pourra pas rattraper l'adversaire devant. Donc, on se sert un peu de notre compétiteur pour remonter. Et, naturellement, dans les derniers tours, lui faire la barbe, comme on dit. Et Jean-François Lafontaine, lui, qui se fait attaquer par Christophe Boisclair, qui est en train de tenter de remonter son équipier de la même écurie de SRA Karting Arrow. Donc, sur ce dernier tour, c'est Philippe Gélinat qui remporte la victoire relativement facile dans cette catégorie des seniors. Steven Zighetti termine deuxième. Et Jean-François Lafontaine qui résiste aux attaques de Boisclair pour prendre la troisième place sur le podium. Christophe Boisclair termine quatrième. Massimo Scotti, cinquième. Kevin King, Benoît-Philippe Rondeau, Zachary Robichon, Nicolas Patrice et les autres qualifiés. On va s'arrêter pour faire une courte pause. On se fera de retour dans quelques instants. De retour à la présentation de notre série Champ Kart avec nos meilleurs pilotes, les plus jeunes. Zachary Claman-Bimelo est en tête de la catégorie des Minimax avec Alexandre Fortin qui était à ses côtés qualifié deuxième. Félix Deschaines, lui, le cinquantien, est qualifié troisième. Camille Morera, la liberté, est classée quatrième, a remonté trois positions lors de la précourse. Il est parti de la septième et remonté jusqu'à la quatrième. Et on est parti avec ses petits champions, Bertrand, qui ont quand même du talent à revendre. Oui, qui ont autour d'une dizaine d'années. Écoutez, c'est beau de les voir aller parce que, malgré leur jeune âge, font des manœuvres totalement spectaculaires. Regardez, le pare-choc est complètement enfoncé. On est parti, l'arbitre a donné le départ et on est bien parti. Hop, Claman-Bimelo et Fortin se sont touchés. Fortin qui joue la tondeuse à gazon pendant que Félix Deschaines profite de ses mésaventures pour prendre la tête devant Vincent Roy. On voit à la reprise, Bertrand. Et on s'est touchés. Regardez, on va dans la gomme morte. Les pneus, à ce moment-là, deviennent sur des billes. C'est pire que de la glace. Et donc, naturellement, c'est la sortie de piste. Alors, Félix Deschaines qui est devant Vincent Roy. En troisième position, on retrouve Camille Morera, la liberté. En quatrième position, c'est Claman-Bimelo qui, lui, a réussi à garder sa quatrième place. Alors qu'on voit que Fortin remonte tranquillement avec un dépassement sur Kevin Hébert. Et là, on sent qu'on veut beaucoup chez les jeunes. Et on fonce à ce ouest qui, justement, favorise le manœur qui, lui, peut relaxer. Derrière, Vincent Roy, lui, est attaqué par Morera-la liberté et Claman-Bimelo. Alors qu'on voit qu'Alexandre Fortin vient de réussir un dépassement sur Alexandre Lacroix. Et se retrouve maintenant en cinquième place à bord de Félix Deschaines pendant que Vincent Roy, lui, se fait attaquer de tout bord, tout côté par les deux coéquipiers. Oui, on voit la liberté, justement, qui essaie de voir les lignes, les trajectoires où on pourrait tenter une manœuvre. Mais une lutte à trois comme ça, c'est toujours intéressant. C'est ce qui fait augmenter énormément l'expérience. Voilà, les deux coéquipiers qui rentrent en dedans. Et Morera-la liberté et Claman-Bimelo qui réussissent à dépasser Vincent Roy. Et regardez qui est-ce qui est derrière le qualifié deuxième, Alexandre Fortin, qui est derrière Vincent Roy, qui profite de l'expiration, rentre à l'intérieur et va réussir à monter en quatrième place. Et on a été très intelligents dans la manœuvre de dépassement parce que ce qu'on a fait, c'est le petit train, c'est-à-dire le copain passe devant et on le suit. Et ça, c'est des pilotes d'expérience. Alors, le classement. On a Félix Deschaines en tête, Camille Morera-la liberté, bousculé par Claman-Bimelo qui tente par tous les moyens de passer devant parce qu'on sent que derrière, la quatrième position, Alexandre Fortin, lui, va pas vouloir rester derrière. Et la raison pour laquelle on a regardé derrière, c'est tout simplement qu'on a senti qu'on avait perdu le rythme et on ne savait pas si le petit copain était pour tenter une manœuvre. Et à l'intérieur, Fortin, il vient toucher Claman-Bimelo qui part un petit peu en tête à queue, qui réussit à garder sa position. Donc, Alexandre Fortin qui a peut-être un peu forcé le jeu, mais tout le monde est reparti et a gardé sa position. Donc, c'est Morera-la liberté qui est deuxième, Alexandre Fortin qui est rendu troisième, Claman-Bimelo qui est rendu quatrième, et tout seul en tête, bien, Félix Deschaines, lui, qui fait une belle balade du dimanche. Belle balade du dimanche. Alors que Dimelo est très agressif sur la piste, a de la difficulté à se contenir, à être patient, et ça, ça peut amener quand même des situations assez compliquées. Alors, on se retrouve encore à trois, à se bagarrer à l'intérieur, Alexandre Fortin qui fait des manœuvres impeccables. Il est un petit peu plus expérimenté que les deux autres. L'an passé, il s'est battu avec Stroll, avec Cardin et avec Olivier Bédard. Donc, il est très calme et c'est un avis de skieur qui a des compétences et du talent et on voit que c'est payant. Alors que Morera-la liberté se fait pousser par son coéquipier Claman-Bimelo, il est parti en tête à queue et là, Dimelo se retrouve troisième. Et là, c'est clair et précis. Regardez à l'entrée du virage comme ça, le pilote devant ne peut absolument rien faire. La liberté a été victime de son coéquipier. On amorce le dernier tour pour Félix Deschênes. La même chose pour Alexandre Fortin, suivi par Zachary Claman-Dimelo. Et on nous avertit, Bertrand, que Dimelo est en ce moment, sa manœuvre sur la liberté est sous observation par les commissaires. Et le pare-choc avant en témoigne. Regardez, le pare-choc est complètement enfoncé. Zachary Claman-Dimelo qui pousse le plus fort possible pour tenter de remonter en deuxième position. Alexandre Fortin a beaucoup d'expérience. Il va savoir peut-être maintenir sa ligne et protéger sa deuxième place. Oui, parce qu'on sent qu'on veut protéger. On protège au freinage, justement, l'intérieur. C'est bien important. Malgré le fait que le pilote qui vous suit va tenter de conditionner le virage dans une section de S comme ça, c'est à peu près impossible de doubler. On voit qu'il tente par toutes les façons d'essayer de passer à gauche, à droite. Fortin ferme la porte à gauche et à droite. On dirait qu'il a des rétroviseurs sur son casque. Alors que Félix Deschênes lui vient remporter sa première victoire en carrière. Plus que quelques mètres à faire. Et c'est Alexandre Fortin qui remporte la deuxième position devant Zachary Claman-Dimelo et qui, Dimelo, sera déclassé pour sa manœuvre au dépens de Camille Morera-Laliberté. Donc, c'est Vincent Roy qui va terminer en troisième position. Et on voit la suite du classement final de la catégorie des Minimax. Le temps de vous rappeler notre prochain rendez-vous depuis le circuit de karting de Mont-Saint-Hilaire, la Manche 2 de Champkart, le 24 juillet à 9h30, après les qualifications du Grand Prix de Hockenheim, avec Félix Deschênes qui remporte sa première victoire en carrière. Je l'ai travaillé fort. Ça faisait longtemps que je l'attendais, mais bon. Je ne savais pas quand elle allait arriver exactement. C'est aujourd'hui le bon moment. Chez les seniors, Philippe Gilina qui remporte la victoire devant Stephen Zighetti, qui termine deuxième. Et Jean-François Lafontaine, lui, qui monte sur la troisième marche du podium. Ça démarre fort pour Philippe Gilina, satisfait de sa victoire. La piste avait beaucoup de grès, et ce qui m'avantage, j'aime ça courir quand les conditions sont comme ça. Le châssis était parfait, le moteur aussi, donc on ne pouvait pas espérer mieux. Chez les juniors maintenant, Marc-Antoine Cardin qui termine deuxième devant Lance Stroll. Et en première place, c'est Jesse Lazar qui remporte sa première victoire de la saison. C'est tout pour cette semaine. Merci, Bertrand. Merci, Philippe. Et mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Champ Card. Le temps de vous rappeler que cette émission vous a été présentée par les aliments Da Vinci, la Maison du Routi, fière de s'associer à cet événement, et l'école de pilotage Jim Russell de Mont-Tremblant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada